Bonjour à tous, nous sommes le 23 novembre 2022 et on approche, comme vous pouvez le voir, du Black Friday qui se tient tous les ans le dernier vendredi du mois de novembre. Et Essesso fête le Black Friday cette année avec un espèce de petit marché avec des chevaux à moins 50% ainsi que des équipements. Au niveau des chevaux, on a le Mustang, l'Islandais, le Purcent Arabe et le Jorvikois Sancho. Je pense très honnêtement vous sortir exceptionnellement parce qu'en ce moment je ne fais pas de vidéos supplémentaires mais là je pense vous tourner genre à 100% une vidéo supplémentaire shopping du Black Friday parce qu'il y a des promotions très intéressantes sur des chevaux que j'aurais aimé m'acheter. Donc autant le faire quand ils sont à moins 50% parce que ça représente une grosse grosse promotion. Par exemple l'Islandais, il est au prix de 475 star coin, c'est du jamais vu. On n'a jamais vu un cheval d'aussi bonne qualité, aussi peu cher et il y a notamment plusieurs d'Islandais que j'avais envie de m'acheter. On a le Jorvikois Sancho à 375, Purcent Arabe à 475 et le Mustang à 485. Je sais que le Purcent Arabe, je voulais absolument m'acheter l'un d'entre eux. Je ne vous dis pas lequel même si vous devez vous en douter. Et je pense m'acheter un ou deux Islandais aussi et genre ouais, faire un giga craquage parce que c'est limité jusqu'au 30 novembre cette offre, donc jusqu'à la prochaine mise à jour seulement. Donc franchement, si vous avez envie de vous faire kiffer et de vous acheter un cheval moins 50%, il faut vraiment foncer. Là, c'est vraiment une superbe offre et ça arrive très rarement. Donc franchement, n'hésitez pas. Du côté des équipements pour la carrière et les chevaux, on a une boutique principale et ça ressemble à ça. Ça m'a pas l'air d'être en promo ça. Est-ce qu'on se ficherait pas un petit peu de nous SSO ? C'est quoi cette histoire ? Pourquoi ça m'a l'air d'être au même prix que d'habitude alors qu'ils ont parlé de promotion ? Je comprends pas. Bon là, je suis... Je vous avoue, je suis paumée. Je vois pas où est-ce qu'elle est la promotion là-dedans. Sincèrement. Bah, j'ai pas compris. Ok. Il y a que cette boutique ? Les autres, ça, c'est... Les autres ne fonctionnent pas. Attends, mais il y a un problème, c'est pas possible. C'est juste ça. Bah, c'est trop nul. C'est des... Enfin, il n'y a pas de promotion sur les... Mais attendez, mais... Nous avons baissé de façon permanente le prix de 70 styles, accessoires et éléments d'équipement pour chevaux. Ces objets sont disponibles dans les boutiques du bazar itinérant. Sauf que... À aucun moment, on va me dire que ça, là, c'est baissé de prix. Parce que c'est le maximum. Donc, je pense qu'ils ont fait une erreur et qu'ils n'ont pas appliqué les promotions. Mais par contre, s'ils finissent par appliquer les promotions, bah, je suis bien deg. Parce que, comme vous pouvez le voir, je possède déjà tout. Enfin, pas tout, mais une grosse partie des équipements, je les possède déjà. Donc, moi, je les ai achetés au prix fort. Et les trois quarts, je les ai payés en star, quoi. Genre, vraiment, là, trois quarts, j'ai déjà, quoi. Il y a peut-être un petit souci. Je vais aller dans la boutique globale. Non, il n'y a pas l'air d'avoir de promo de ce niveau-là. Parce que ça, c'est le truc Big Sky. Et ils disent que c'est nouveau. Alors que ça existe depuis longtemps. Et pas la promo, quoi. Je suis désolé, c'est pris fort, ça. 9000 star coins. Je veux pas croire... 9000 shinnling, pardon. Je veux pas croire qu'il y ait une promo d'appliquer. Donc, bah, ça tombe bien que je vais tourner une autre vidéo pour faire des achats du Black Friday. Parce que, de toute façon, les promos sont mal fichus. Donc, ouais, on verra ça bientôt. Dans les nouveautés un peu diverses, on a des items apparemment qui ont changé dans le monde de SSO. Et qu'il faudra découvrir par nous-mêmes. En gros, ils ont eu la flemme de nous détailler ce qu'ils avaient changé esthétiquement dans le jeu. Et du coup, ils nous disent, bah, débrouillez-vous. Trouvez-les tout seuls, vous êtes grands. Désormais, pour accéder à Epona, il faut seulement être au niveau 14 et avoir le niveau de réputation amical avec le bureau de la GED à Jarlaim. Et du coup, bah, plus de gens ont accès désormais à Epona. Si vous aviez la flemme de faire vos quêtes principales, enfin, une partie de vos quêtes principales. Sachez que maintenant, il se peut que vous ayez débloqué l'accès sans rien faire. Parce qu'ils ont réduit les limites d'accès à Epona. Et d'ailleurs, c'est là qu'on va, parce qu'on va faire les quêtes principales. Et en parallèle des nouveautés visibles sur le jeu, ils ont ajouté un nouveau truc qui est pas mal, je trouve. C'est que désormais, si un serveur est plein, vous allez être mis dans une liste d'attente. Sur pas être déconnecté, certainement, où votre jeu va pas crash. Vous allez être mis dans une liste d'attente avec votre position dans la liste d'attente. à quel niveau vous en êtes pour entrer dans le serveur. Et du coup, ça vous permet de, si vous êtes trop loin dans les listes d'attente à un moment donné de la journée où il y a trop de monde connecté, vous avez la possibilité de changer de serveur à tout moment, gratuitement, comme ça a toujours été le cas. Mais là, au moins, vous serez informé de pourquoi vous n'arrivez pas à vous connecter. Et ça, c'est génial, je trouve, comme un petit ajout. Ça va simplifier la vie de pas mal de monde. Du coup, là, on se rend au Fort Maria pour faire la quête principale. Et je viens de capter que, ouais, il me semble bien qu'il n'y avait pas tous les Islandais là-bas. Mais il y a ces deux-là qui ont été rajoutés assez récemment. Et je me demande s'ils sont soldés. Je vous l'écrirai sur l'écran. Du coup, on va faire les quêtes principales au Fort Maria avec les Soul Riders. On a tout le petit monde qui est réuni. Ici même avec Madame Oswars à qui on va parler. Approchez mes anges. J'ai des nouvelles informations à vous révéler. C'est incroyable la quantité d'informations que tu arrives à déterrer. Encore une histoire ? Très peu pour moi. Je finis toujours par m'endormir. J'ai déjà fait quatre siestes aujourd'hui. Je pense qu'on a eu suffisamment d'histoires pour aujourd'hui. Je vois que vous n'êtes pas toutes d'accord. Vous seriez peut-être plus intéressés si je vous rafraîchissais un peu la mémoire. Tu veux un récapitulatif des événements ? La dernière fois, vous êtes allé trouver une sorcière pour en savoir plus sur cette force mystérieuse. Pierre a confirmé qu'il s'agissait des Valas. Mais elle a tellement pris peur qu'elle s'est barricadée dans son marais. Quand vous êtes venus me demander de l'aide, je n'étais pas chez moi. Oh oh, et non, car je me trouvais ici dans la bibliothèque. Car c'est ma petite abeille, vous avez rapidement retrouvé ma trace. Jessica, la cavalière des ténèbres, est venue voler mes notes avant de sortir au galop. Alors que vous étiez à sa poursuite, vous êtes tombé sur une sorcière Valas. Grâce à une note que vous avez récupérée, nous allons enfin pouvoir commencer nos recherches pour découvrir comment la retrouver. Mais ici, je ne te remercierai jamais assez d'avoir remis la main sur mes notes. Au cours de nos recherches, nous avons découvert beaucoup de choses. La nature des pillées de la vie, la rencontre entre Thompson le galopère et les Valas, la malédiction de la brèche du diable, un réseau de racines appelées les Wilds, Tressé, et l'enterrement de John Jarl avec une graine de pillée de la vie et les aventures des Romains à Djorvik. Je vois que cela remet bien les choses dans le contexte. J'étais sur le point de vous révéler la grande explication derrière ces mystérieuses trappes mûlineuses. Wow, incroyable ! Autour de Djorvik, mais vu que cela ne vous intéresse pas, je préfère regarder cette précise information pour moi. Non, attendez, ne faites pas attention à ces rabageurs, on veut savoir, nous. Puisque vous insistez, j'ai trouvé cette explication dans les pages d'un ouvrage plutôt récent qui pourrait dater du siècle dernier. Il n'a pas d'auteur et sa couverture comporte trois mots. Les humains, vous êtes encore en train de lire les livres de la bibliothèque ? Vous n'êtes pas au bout de vos peines, croyez-moi. Béatrix, ta grand-mère était sur le point de nous révéler quelque chose de très important. Tu ne voudrais pas plutôt aller jouer avec Concorde ? Concorde et moi avons soif d'aventure. Allez, Missa, tu as besoin de t'amuser un peu. Fais la course avec Concorde et moi. Elle nous embête, elle. Moi, je veux vraiment connaître ce qu'il y a derrière les trappes lumineuses. Ça fait longtemps que le mystère plane. Et là, on va enfin nous le révéler. J'arrive à la dépasser alors que je suis à pied et elle, elle est à dos de Concorde. Je suis beaucoup trop rapide pour elle. Ok, on a fini. Ah, c'est cogné dans la bibliothèque. Ah, là, une petite moustache, je n'ai jamais fait gaffe. Je n'ai rien. Je n'ai qu'une égratignure. Une minute, vous avez vu cette étagère ? Elle était déjà comme ça avant ? Ma pauvre petite abeille, tu ne t'es pas fait mal ? On dirait bien que quelque chose coche avec cette étagère, mais ça, tu... Oh, mais dis pas que ça a été une porte secrète, ça va être ça. À tous les coups, on connaît les porte secrètes. Ah, il y a plusieurs paillettes, je n'ai pas vu. Voilà, on lance un sort incroyable. Derrière l'étagère. Et voilà, une porte secrète. Mais c'était sûr, c'était sûr qu'elle allait avoir une porte secrète ici. Elle est bien trop simple, l'histoire, sinon. L'étagère, elle a bougé. Et maintenant, regardez, vous croyez que c'est... Je ne suis pas concierge, mais on dirait tout sauf en placard à balai. C'est extraordinaire. Peut-être, Melissa, j'imagine qu'il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. Attendez, je sais, c'est un passage vers un monde fantastique enneigé. Je l'ai lu dans un livre. Je ne crois pas, ma petite abeille. Et tout ce qu'on sait, c'est qu'on vient de faire une découverte pour le moins intrigante. On doit trouver un moyen de l'ouvrir. Imaginez ce qu'on pourrait trouver derrière. C'est forcément un lien avec nos recherches. Hum, je veux dire avec les recherches de Madame H. Il y a peut-être un mécanisme caché dans un livre. Oh non, pas encore une énigme. Oh, je sais, peut-être qu'on pourrait lancer un sort d'ouverture. Uniquement s'il s'agit d'un sort de deuxième niveau issu de la cinquième édition. Ha ha. C'est grâce à toi que je sais tout ça, ô maître du donjon. Je veux lancer le projectile magique. Ha ha ha, c'est n'importe quoi. Au lieu de faire des blagues, vous feriez mieux de concentrer votre magie sur ces portes. Enfin, votre énergie. Peut-être qu'il suffit d'attaquer la lumière. Nous devons aborder le problème d'une autre manière. La réponse se trouve peut-être dans la piste d'ouvrage arcanique. Qu'est-ce qu'elle me raconte ? Oh, un petit écureuil. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est passé juste au-dessus de l'étagère. Peut-être que cette petite créature parle comme Béatrix et qu'elle peut nous dire comment entrer. Ce n'est pas si bête, Alex. Mais est-ce qu'on est sûr que c'est une créature au moins ? Et si, ce n'était pas une sorte d'entité magique ? Attrapons-la. La voilà ! Ah, elle est là. Attends, mais quoi ? Mais où est-ce qu'il est passé ? Ah, il faut que je lui envoie des sorts à chaque fois que je le croise. Attends, quoi ? Ah, j'ai le pouvoir comme ça ? Ah, d'accord. Allez, file. Bizarre comme qu'est-ce que je ne comprends pas tout. Là, revoilà. Allez, sors de là. Ah, peut-être ici. Ah, c'est bon. Il va falloir cliquer sur le lustre. Et là, il y en a le petit signe du soleil. Ces cercles magiques ont l'air intéressants. Je devrais réessayer. Ah, il y a un autre truc là-bas. Je vous avoue, je ne comprends pas tout. Ah, petite décorerie, j'ai ici. Ok, c'est bon, conditions remplies. Oh, il y a un truc qui s'est passé. La porte, c'est quoi la porte ouverte ? Je n'ai rien compris. Alors, j'étais complètement perdue tout du long. Je n'ai rien compris ce qui s'est passé avec les curieux et tout. Mais on a ouvert les portes. Donc, c'est le principal. Je vous jure, j'étais à deux doigts de décorerie à un moment donné, tellement j'étais perdue. C'est incroyable. J'ai passé facile 20 minutes de... Je n'ai rien que sur ça. Cette bibliothèque m'aura donné du fil à retordre. Allez, on rentre dans cette petite grotte. Wouah, c'est trop beau. C'est vraiment trop joli. J'aime beaucoup. Regardez-moi ça, comment c'est joli. C'est impressionnant. Ah ouais, c'est... C'est vraiment sublime. Ça alors, cet endroit est à couper le souffle. Les ondes magiques sont tellement puissantes que mes cheveux se dressent sur ma tête. Je suis la seule à être un peu mal à l'aise ? La magie est vraiment puissante ici. Je n'ai pas l'habitude de dire ce genre de choses, Melissa, mais cet endroit éveille une émotion puissante en moi. Oh, regardez. Quelqu'un a tagué les murs là-bas. Ce ne sont pas des tags, Alex. C'est une fresque. Hé, ça ne vous rappelle pas les recherches de Madame H sur l'ancien réseau de racines qui recouvrait Jorvik ? Ça doit être le World Weird... Wild sauvage. Génial. Enfin, même s'il n'a pas l'air si sauvage en ce moment. On dirait le graphique trouvé par Mississippi. Les Wild sauvages étaient l'endroit qu'ils cherchaient. Ou peut-être qu'ils l'avaient trouvé. Tout est lié. Je ne sens pas beaucoup d'énergie ici. Même s'il y avait de la vie dans ses racines, elle a disparu depuis longtemps. Ça a l'air... mort. On devrait le guérir. Les dessins, les fresques sur les murs pourraient nous aider à y voir plus clair. Laissez-moi voir ça, je suis experte en médecine pour les arbres. On dirait que c'était un passage sécurisé pour la circulation d'objets précieux. Enfin, on dirait un sacré voyage en tout cas. Ces routes qu'ils empruntent, avec d'énormes charrettes, ressemblent à des racines d'arbres. Mais s'il y a des arbres morts ou mourants, il doit y avoir racines mortes ou mourantes. Je suis sûre que c'est à cause de ça que le passage est endommagé. Une carte ! Je vous parie tout ce que vous voulez que le document trouvé par Mississippi Jones était une copie de cette fresque. Vous avez vu tous les endroits de Jorvik représentés ici ? Le mot épouvantail, la brèche du diable. Regardez tous ces piliers de la vie, morts et vivants. Alors comme ça, le Wild sauvage a besoin de l'énergie d'un autre pilié de la vie pour atteindre sa pleine puissance. On n'avait pas déjà lu que John Jarl avait été enterré avec la graine d'un pilié de la vie ? Mais oui, c'est vrai, c'était sous notre nez depuis le début. Vous devriez aller sur sa tombe sous la chapelle de Deuil et lui demander une audience. Moi, je reste ici. Je vais faire quelques recherches afin de découvrir comment la graine de pilié de la vie pourrait nous aider à restaurer le Wild sauvage. Pas la peine d'aborder des excuses, Linda. On sait très bien que je préfère rester ici pour aller tranquille. Bien vu, Linda. Attention, John Jarl est un vieil esprit amateur de ruses et d'énigmes. Je vous accompagne. On réfléchit toujours mieux à plusieurs. Ça suffit, la course à pied. J'ai besoin des Tinkan. On va se rendre au niveau de la chapelle de Deuil. C'est un peu agaçant par contre qu'on soit forcé à sortir à pied et qu'on n'ait pas genre une reconduite à l'entrée parce que le temps fou que ça prend de marcher dans cette immense bibliothèque, je vous dis pas. On est arrivé à la fameuse grotte où est enterré John Jarl et on va voir son esprit. Qui ose s'approcher de ma tombe ? Je suis John Jarl, fils de Jor, protecteur éternel de Jorvik dans la vie comme dans la mort et souverain légitime de cette île. Par la lumière d'Aiden, inutile de se formaliser ainsi, je ne suis qu'une vieille sorcière accompagnée de quatre sur le rider. Une sorcière sur mon domaine ? Je ne suis guère friand des tours de passe-passe. Qu'avons-nous là ? La cavalière du cercle du soleil, l'air de Pandoria, semble s'accorder à toi comme un guerrier à son arme. La cavalière du cercle des étoiles, celle qui a porté le poids de la harpe d'Aiden. Je n'ai pourtant pas demandé de barde pour me chanter une balade. Et enfin un autre membre du clan Claude Mill. Oui, je ne connais que trop bien ta famille, les porteurs d'éclairs. Chaque jour, je suis témoin des inepties de ton frère au sein de mon fort sacré. Il fait honte à mon héritage. Dis le palichon, tu as un problème avec mon petit frère ? Tout le monde se calme. Je n'ai que faire de ce que vous pouvez penser de moi. Qu'est-ce que vous faites ici ? Vous feriez mieux de déguerpir avant que je vous assène d'un coup de merlin. Si seulement je pouvais mettre la main dessus. Une minute, Mélissa, c'est bien toi ? La dernière fois que nos chemins se sont croisés, tu as fait preuve de beaucoup de bravoure. Vous pouvez rester, mais uniquement si vous acceptez de vous plier à mes ordres. Jeanne Jarl, si nous sommes venus jusqu'ici, c'est pour vous demander une graine. Mais pas n'importe quelle graine. Celle d'un pillier de la vie. Vous souhaitez vous procurer une graine d'un arbre ancien. Vous m'en demandez beaucoup et je ne suis pas d'humeur généreuse. Au contraire, je me sens vide. Comme si quelque chose de très important m'avait été enlevé. Ces temps-ci, on vient me voir uniquement pour me demander quelque chose. Avant, les gens me respectaient et m'honoraient. Vous ne pensez pas que c'est un peu pour une bonne raison ? Les gens ont ouvert les yeux et ont vu les dégâts que vous aviez causés à Djorvik. Les dégâts ? C'est moi qui libérais cette île. Sans moi, elle ne serait rien. Vous avez décimé des forêts anciennes, forcé les habitants à se soumettre et chasser les gens de chez eux. Drôle de libération. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Oh que si, on sait très bien de quoi on parle. On a Linda Shanda dans notre camp. Qui est juste la personne la plus cultivée de cette île. John Jarl, si vous cherchez à vous racheter, commencez par nous autoriser à planter une graine d'arbre ancien. En restaurant pillé de la vie, on pourrait refaire pousser une forêt que vous avez autrefois abattue. Qui gagnez-vous ? Il y a tellement de choses plus intéressantes à me demander. De l'or, des armes, des savoirs anciens. Et vous, vous venez me demander une graine ? Vous ne serez même plus là pour voir l'arbre dans sa forme finale, ni la forêt qui aura poussé autour de lui. Vous n'assisterez qu'aux prémices de tout cela. La sagesse d'une société est de vouloir planter des arbres dont elle ne connaîtra jamais l'ombre du feuillage. Qui va là ? Qui serres-tu, petite créature ? Béatrix, laisse-nous. Je me soucie de la concession des forêts et des belles paroles comme de mon prochain Jorvikois. La vérité, c'est qu'on a un problème urgent à régler. On doit absolument planter cette graine de pied de la vie. En tant que Soul Rider, on en a besoin pour protéger Jorvik. Vos paroles ont renveillé une chose dans mon cœur que j'avais oublié depuis longtemps. L'espoir. Fort bien, vous aurez cette graine d'arbre ancien, mais à une condition. J'en étais sûre. Il faudra réussir une épreuve. Mais seule l'une d'entre vous peut relever le défi. Mélissa, c'est toi que je choisis pour cette tâche. Les autres, je vous ai assez vus. Partez, c'est un ordre. Jeune Jarl, vous ne manquez pas d'air. Vous changez d'avis comme un cheval sauvage change de direction. Votre opinion des sorcières chante sans arrêt. Vous ordonnez d'abattre des pierres runiques et des piliers de la vie, pour ensuite vous lier d'amitié avec les druides qui les chérissent tant. Pire encore, vous condamnez votre compagnon le plus fidèle. Toutes ces histoires de conquête ont fini par vous monter à la tête si vous vouliez mon avis. Soul Rider, partons d'ici. Je vous suivrai avec grand plaisir. Bonne chance, Mélissa. Elle est où ? Laissez-moi en tête à tête. Décidément, cette sorcière Oswald sait exactement comment me faire perdre mon sang-froid. J'ai imaginé un questionnaire redoutable afin de déterminer si tu étais digne de la récompense. Pour remporter ce précieux prix, il faudra prouver que ton esprit est avisé et ton cœur pur. Prête ? Oui, je suis prête. Première question. Quelle race de cheval peut sauter plus haut qu'une écurie ? C'est une blague ? Toutes ! Haha, je t'ai bienvenue. Les écuries ne peuvent pas sauter. Oh oh. Tu n'as même pas trouvé la réponse à la première énigme. Si je gagne, je garde la graine. Allons, ne prends pas cette aire si triste. Tu vas te rattraper, j'en suis sûre. Tu veux retenter ta chance ? Arrêtez de nous faire perdre notre temps, vous êtes le seul à pouvoir nous aider. Quelle imprudence, tu es bien courageuse pour un zé m'affronter ainsi. Hum, la bravoure en qualité des plus précieuses parmi mes rangs. C'est bon, tu as réussi l'épreuve. Alors, tu aimerais dire quelque chose pour s'ébrouiller ta victoire ? Ne rien dire. Il fut un temps où les gens m'admiraient, tu sais. Aujourd'hui, je n'ai droit qu'au mépris. Il faut croire que la vérité a fini par éclater sur mon passé et sur l'héritage que j'ai véritablement laissé derrière moi. Mon comportement n'a pas toujours été cohérent. Comme beaucoup d'autres, j'ai été aveuglée par le pouvoir. Mais après en avoir été privée pendant des siècles, allongée ici, avec pour seule compagnie les squelettes de mes méfaits, j'ai fini par ressasser tout ce qui s'était passé. Vous avez fait quelque chose que vous regrettez ? Quand nous avons découvert ce nouveau monde, c'était chacun pour soi. Je fais ce qu'il fallait pour survivre. Mais oui, j'ai fait quelque chose que j'ai encore du mal à accepter. Lorsque j'ai conclu une alliance avec les druides, ils m'ont offert la graine d'un arbre plus grand que tous les arbres et m'ont supplié de la planter en gage de ma bonne foi. Hélas, je suis mort avant d'avoir pu honorer ma promesse et avant même d'avoir pu en parler à mon peuple. Elle a donc été enterrée avec moi. Voici ce que vous m'avez demandé, la graine d'arbre ancien. Cette pauvre petite chose est restée avec moi pendant une éternité, me rappelant sans cesse mes erreurs. Mais aujourd'hui, une Soul Rider des Quatre Cercles, une porteuse de lumière, toi, Mélissa, est venue briser cette malédiction. Voici la graine d'arbre ancien. Maintenant que la graine d'arbre ancien est entre de bonnes mains, je peux trouver le repos. Adieu, que le vent te soit favorable et que ton cheval ne faiblisse jamais. Oh, elle est jolie. Je savais pas qu'on allait avoir droit à une petite animation où on nous donne la graine. Elle est un peu grande par contre. Mais bon, si ça fait un immense arbre, j'imagine que ça fait sens. La nature respire à nouveau, la graine d'arbre ancien est entre de bonnes mains à présent. Allez, on la prend et on s'en va. Tu as réussi, comment tu as fait pour le convaincre de nous la donner ? Je n'ose même pas imaginer l'épreuve à laquelle tu as dû te soumettre. Ouais, il ne nous a vraiment pas fait de cadeau. Je suis à deux doigts d'encourager James à transformer cet endroit en véritable piège à touristes, histoire de le faire rager. Haha, très drôle Alex. Attends, tu plaisantes, j'espère. Rentrons en ferme arrière pour annoncer la bonne nouvelle à Linda. Ok, on va faire une course. Ça va être loin, si c'est vraiment jusqu'à l'écurie. Nulcrest, ça fait une petite trotte quand même. Alors par contre, ce que je comprends pas, c'est que dans la bibliothèque, Concorde, on la dépasse en étant à pied. Mais là, à l'extérieur, elle nous dépasse de très très loin. Elle est très rapide. Ouais, bah j'ai bien l'impression qu'on y va à pied en plus. Il s'est passé quelque chose en chemin ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi Concorde s'arrête ? Elle a fait tomber la graine, c'est ça ? Oh non, c'est Jessica il me semble. Qu'est-ce qu'elle fait là ? Ah, et Katia ? Oula, mais qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'il se passe ? Et je crois que c'est Sabine, ça. Je sais plus les prénoms. Oh, elles sont trop... Elles ont du flow, mais incroyable. Et puis on est là, des bras cassés. Avec notre petite vieille qui est en canne à pied. Qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a plein de mecs de la GED. Mais quoi ? Qu'est-ce qu'ils transportent ? C'est l'affrontement. Boum, badaboum. J'ai entendu dire qu'une belle bande de poules mouillées s'étaient dispersées aux quatre vents. Cote-cote, les petites servantes des druides. Regardez le pauvre petit bébé Concorde. Par tous les diables. Mais qui est sa cavalière ? Anne von Byssen. Tu t'es fait une nouvelle coupe ou quoi ? Non, c'est l'horrible petite créature dont je t'avais parlé, qui rôde autour du fort Maria. Von Byssen est juste derrière, sur un cheval de bas, des plus ordinaires. Je sais, c'est pas facile de le reconnaître avec toutes ces cicatrices pandoriennes. Alors Jessica, pas trop frustrée d'avoir perdu les notes de Madame H, mais Lissade a fait mordre la poussière. Descends de ton cheval si tu l'oses. Tu me cherches ? Tu es sûre de toi ? Quel mauvais coup vous êtes en train de préparer cette fois. Aussi pénible que des voisins bruyants, ces Soul Raiders. Ça ne se voit pas, on est en mission. Tu vois bien qu'on escorte une cargaison, pauvre idiote. Tais-toi, Katia. Évitez de vous mêler de nos affaires, les Soul Raiders. Les liens avec Dark Core et la GED des cargaisons louches, on peut pas fermer les yeux là-dessus. Que transportez-vous ? Je reconnaîtrai cette puanteur entre milles. Ils amarrent toujours leur péniche devant ma maison. Il n'y a rien de bon là-dedans, croyez-moi. C'est du Draconium. Arrêtons-les. Nous arrêter, qui ça ? Ta petite armée et toi ? Je te signale qu'on a Dark Core et la GED dans notre camp. Vous allez gentiment vous écarter pour nous laisser passer, et si vous voulez qu'on vous laisse tranquille, il faudra nous donner Concorde en échange. Quoi ? Mortifa, empare-toi de l'âme de ce petit poulain. Laissez ma Concorde tranquille, vous ne lui ferez plus jamais de mal. Je ne vous laisserai pas faire. Anne, ne t'approche pas trop du Draconium, c'est une substance extrêmement volatile. Je sais ce que je fais. Euh... Que se passe-t-il, hein ? Où est la pop là-bas, Anne ? Je vais y arriver, Concorde est juste là, on ne se lâchera pas. Non, ce n'est pas comme ça que ça devait se passer. Pas encore, je vous en supplie. Dit ma belle, tu as vraiment l'intention d'ouvrir un portail rose, parce que si on ajoute un monde rose instable au Draconium instable, on court droit à la catastrophe. Avec ce portail ouvert, plus le temps passe et plus on frôle le chaos. Il faut agir, et vite. Anne, tu peux fermer le portail ? On peut toutes s'y mettre, je peux peut-être le réparer. J'essaie, mais ça ne fonctionne pas, je n'ai pas assez d'énergie. Oh non. Qu'est-ce qu'elle fait, elle, encore ? Oh là 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 là. Oh là là. Une pandarée. Qu'est-ce qui se passe ? Ah, c'est la fin du monde, là. La fin de Jorlick. Oh là là. Qu'est-ce qui se... Oh là 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 là. Il y a tout ce qui... Oh, une voilà ! Oh, c'est la fin du monde, ça y est. C'est l'apocalypse, fin du jeu, fin de compte. Oh, trop stylé. Avec mon petit cheval, là, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire. Incroyable. Est-ce que tout le monde va bien ? Oui, parfait. Cette sorcière ici, c'était... C'est bien elle. Vite, allons nous présenter. Toi, quel est ton nom ? Allsworth, Esmeralda Allsworth. Je m'intéresse à toi depuis un moment. Comment t'appelles-tu ? Je suis Siv. Dépêche-toi d'atteindre le portail. Une minute, puisque Pi a peur d'elle. Pourquoi lui faites-vous confiance ? Je vous rappelle qu'elle a failli nous tuer au bois et creux. Faux. Siv, je te présente les Soul Riders et leurs chevaux gardiens. protectrices de Jorvik et cavalières d'Aiden, et ce ne sont que des enfants. Hé, on n'est pas des gamines ! Silence ! Au lieu de ceux qui ont vécu bien des choses dans ce monde, bien sûr que Siv, vous êtes encore des gamines. Siv, tu dois me promettre de ne pas leur faire de mal. Je promets. Maintenant, venez. Le portail va bientôt s'effondrer. Il faut qu'on sache où mène ce portail. On n'a pas le choix, Mélissa. Viens ! Oh, incroyable, incroyable, incroyable. 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 Il est trop beau, le portail. Attends, mais quoi ? On dirait que tes camarades ont préféré t'abandonner ici. Tu voyais ta tête ? Ah quoi ? Ils sont partis sans moi ? Oh non ! Alors, tu comptes fuir comme des lâches de la GED ou tu préfères rester en notre charmante compagnie ? Peu importe, à cause de ton ami Soul Rider et de sa magie maledroite, on est tous condamnés. Condamnés ? Plutôt mourir que de me coltiner une Soul Rider. Dans ce cas, débord à son nom de Mélissa et filons d'ici. On pourrait peut-être trouver un arrangement. Arrêtez, vous avez bien vu les dégâts que peut causer un petit baril de draconium explosif. Si on ne fait rien pour fermer ses portails, tout le draconium explosera et à côté de ça, le grand tonnerre, ce sera du pipi de chat. Tu as raison. On a de meilleures chances de survie si on s'y met tout ensemble. Il faut bloquer cet afflux d'énergie pandorienne avant qu'il ne fasse exploser cet énorme baril de draconium. Eh oui, j'ai dit tout ensemble, donc ça te concerne, Mélissa. Pourquoi est-ce qu'on s'embête avec tout ça ? Vous ne voulez pas voir Jorvik se faire décimer ? Tu as vraiment envie d'être obligé de te balader dans un terrain vague, tout ça à cause d'une simple Soul Rider ? Ce n'est rien en comparaison de la grandeur de notre destinée. Nous sommes les généraux qui chevauchons à travers les rouages du grand plan de Garnock. D'accord, j'accepte de bosser avec la Soul Rider, mais c'est la première et la dernière fois. Est-ce que j'ai le choix ? Non, si on avait le choix, on ne ferait pas équiper avec toi, nous non plus. Et engage dans notre bonne foi, on promet de te laisser partie indemne. Hors de question de te dévoire quoi que ce soit quand on aura fini avec tout ça. Tu te fiches de nous, Sabine ? Ça va complètement à l'encontre de... Oh, et puis laisse tomber. Peut-être que Ginger fera tomber Mélissa dans la panique, hein ? Eh, vous n'êtes pas sympa. Trop stylé. Waouh, ok, c'est giga stylé, les cinématiques. Bon, je vois, il n'arrête pas de bouger tandis que les leurres, ils sont genre... immobiles, inertes, ils ne bougent pas d'un poil. Cavalière, tenez-vous prêtes, on a du pain sur la planche. Ah, je dois aller voir les trois. Ok. Ok, donc là, on va aider Katia. Elle est beaucoup trop stylée quand elle lance ses sorts. Du coup, là, je récolte les petites sphères pour détruire la grande sphère. Et je vais faire ça trois fois. Ok, on a réussi. Ensuite, on va aider les deux autres. On va aller voir Jessica. Donc là, le but, c'est d'aller chercher les plans d'arrêt. On va les ramener dans leur royaume. Ça reprend vachement les missions de Soul Riding, honnêtement. C'est la même chose. En fait, on nous préparait, il y a plusieurs années maintenant, on nous a préparés pour Seketsi qui sont arrivés plusieurs années après. Je pense que ce qui est cool, c'est qu'entre le moment où on a découvert le Fort Maria et le moment où on a eu ses quêtes, il s'est écoulé moins d'un an. Donc très honnêtement, c'est satisfaisant comme timing comparé à ce qu'on a pu déjà avoir dans le passé. Allez, on les renvoie dans leur truc, là. Et on fait la dernière avec Sabine. Donc là, il faut que je retourne près de Fort Maria. On y est. Donc là, c'est un peu avec les chasseurs d'ombre. Ah, il faut que je les attrape. Ok. Il faut qu'on n'a pas les invités. Ok. Ok. Ouais, en fait, ça reprend exactement les quêtes de Soul Raining. Et là, on comprend maintenant pourquoi on nous a entraînés avec le Soul Raining. Ça fait complètement du sens. Maintenant qu'on y est. Ça, c'est vraiment les mêmes mécaniques. Même les mêmes effets. Comment c'est moi attrapé ? C'est moi qui les attrape. Ça fait les mêmes effets graphiques. Ah, ils ont peur, les habitants. Je n'avais même pas capté. C'est qui, là, qui court dans tous les sens ? En fait, c'est des PNJ. Et voilà. Alors, je dis ça comme si c'était terminé, mais il y en a encore. Allez. C'est bon, on a terminé. Du coup, maintenant, on retourne là-bas. Du coup, on a signé les trois trucs. Et faille. Est-ce qu'elles vont se refermer ? Ouais. Mélissa, je dois avec que je me suis retenue de te jeter dans le portail, mais maintenant, c'est l'heure de te laisser filer à cause de cette espèce d'andouille. Eh oh, qu'est-ce que tu traites d'andouille, l'intello ? Ouah, Sabine, l'intello ? Tu trouves ça insultant ? T'as vraiment rien dans la cervelle, ma pauvre. Ça suffit, vous deux. Un dernier mot d'adieu avant de nous quitter, histoire de marquer le coup ? Ce n'était pas si terrible. Ne dis pas de bêtises, Mélissa. Les choses doivent redevenir comme avant. La bataille entre Garnock et Eden ne connaît pas de repos. On pourrait pas être pote. Du coup, là, je dois retourner au niveau de l'écureur de Nuelcrest, au niveau du fort Marigna. On y va. Je commence à avoir trouble à force de lire et relire cette page. Alors raconte-moi, qu'est-ce qui se passait depuis la dernière fois ? Ouah, tu as rencontré la Valla qui est partie avec les autres et tu as neutralisé du draconium instable en faisant équipe avec le Cavalière des Ténèbres ? C'est incroyable. Quel moment as-tu préféré parmi toutes ces aventures ? Attends, mais quoi ? C'est quoi cette réponse type sondage pour l'équipe des Sesso, là ? Euh, j'aurais dit... Faire équipe avec les Cavalières des Ténèbres. C'est quand même le plus interactif. J'espère juste que les autres vont bien. Si Mme Lossworth pense qu'on peut faire confiance à la sorcière Valla ou Siv, c'est qu'elles sont entre de bonnes mains. Au fait, j'ai du nouveau, moi aussi. J'ai fait des recherches et j'ai beaucoup appris. Sans doute trop pour aujourd'hui, d'ailleurs. Mais ça, tu ferais mieux d'aller te reposer si t'es une journée riche en événement ? Moi, je rentre qu'elle inémystie. Retrouvons-nous ici demain. Et genre, ça l'inquiète pas plus que ça que nos potes, elles se soient faites emmenées par la sorcière Valla qui sont censées pas être super friendly. C'est... Ouais, c'est particulier. Bah écoutez, c'était intéressant comme quête. J'ai hâte de voir la suite avec vous très bientôt. En attendant, je vous fais plein d'énormes gros bisous. Prenez soin de vous. Courage pour les cours. Courage pour tout ce que vous entreprenez. Je pense à vous. J'espère que ça va au mieux. Merci à vous d'avoir regardé cette première partie de cette mise à jour du 23 novembre. Je vous fais plein d'énormes gros bisous. Prenez grand soin de vous à nouveau. Et bye bye. A très bientôt.